héros les gens allez c'est parti on enchaîne donc pour l'épisode numéro 2 de cette présentation découverte alors kagoghost je viens de remarquer qu'en fait tu n'as pas le centre médical c'est vrai c'est vrai c'est vrai je vais voir ça aussi à l'instant là en regardant la liste pareil j'ai pas de missile batterie ou autre donc on va faire le centre médical ça c'est clair et net par contre pourquoi je ne peux pas à insuffisant power logique donc nous allons faire des générateurs voilà donc plus 50 en énergie plus 30 si jamais ils sont adjacents donc c'est très intéressant on va le faire ici storage capacity donc ça c'est bon pour l'instant on a de la marge hangar capacity le training ça c'est sûr que c'est la misère on avait un million cinq cent mille laboratoire ça sert à rien j'en ai un autre qui arrive les vignes quartier un radar donc radar c'est quoi ce que c'est non pas de pouvoir en plus sur l'adjacent missile batterie on peut faire les missiles batterie 200000 ça passe large combien c'est le médical center power z25 alors par contre ce qui est intéressant je viens de trouver un bug je crois c'est que regardez le centre médical je peux le construire maintenant alors que ça le centre d'énergie c'est pas encore construit j'annule mon centre d'énergie l'énergie là en fait quand tu prévois de construire un centre d'énergie tu as déjà l'énergie qui va bien c'est assez c'est un petit peu con comme un bug voilà pas dire mais c'est un bug donc on va faire les medical center qui va bien pas de bonus en est un agency ok et maintenant si je fais ça ah il veut pas il est buggé mais il est pas con 1 ok vous dire ce qui est allez encore quatre jours quatre jours pour faire parler le le zombie le zombie l'ovni alors le funding report tout le monde paye et c'est tant mieux mais oui il faut que ça paye alors après pareil on peut balancer des avions pour qu'ils fassent une patrouille tout simplement par exemple je dis tiens va faire un tour du côté de moscou j'en choisis un je le lance alors ah oui ils ont ils ont des radars ça c'est cool ils ont bien des radars de proximité ce qui veut dire qu'en gros c'est actif c'est intéressant ça c'est intéressant ça je pourrais griller un maintien à patrouille ok forcément il faut qu'il rentre à la base il n'a plus de carburant alors le lore du jeu kargan c'est que il ya de plus en plus d'activités extraterrestres donc sur terre il ya une grosse tension et le but du jeu c'est qu'il ya un organisme international qui se crée donc là en l'occurrence donc les xénonautes et en fait c'est cet organisme là est financé donc parler à les cinq blocs donc appelé tous les pays sont concentrés on parle plus de continent on va dire et ces cinq blocs en gros finance finance son organisation ce qui permet donc de d'avoir des avions des transports de troupes de construire une base tu peux construire jusqu'à cinq bases là ici qu'on peut voir une base c'est ça et on peut l'avoir jusqu'à six pardon jusqu'à six bases que tu peux déployer le plus logique c'est d'en mettre une sur chaque continent pour avoir le plus de réactivité en cas d'invasion et les ont et les missions que tu peux avoir ça peut être donc interception donc d'ovnis dans le halo bleu que tu vois ici donc c'est là c'est mon radar là mon avion de chasse angel one donc a aussi un halo de détection là il est obligé de rentrer parce que forcément en termes de carburant il a assez pour rentrer donc je peux rien envoyer sur autre chose et une fois que tu interceptes un ovni bah forcément il ya un crash donc tu peux aller à récupérer entre guillemets ce qui reste du crash donc la plupart du temps si par en plus il ya une dizaine d'ovnis d'extraterrestres à l'intérieur il en reste peut-être trois quatre de de vivant et le but du jeu c'est d'aller récupérer le maximum de matos et et aussi donc les corps voire même capturer les les ovnis taïsini phoenix point non je connais pas phoenix point kagost mais n'hésitez pas à mettre si vous aimez ce genre moi j'adore moi j'ai mes premières nuits blanches quand j'étais jeune il y a de cela un certain nombre d'années mais premières nuits blanches c'était sur ce style de jeu sur xcom je vous dis c'est xcom terror from the deep je vous montrerai un jour si vous voulez je vous dis du rétro gaming xcom terror from the deep c'est la même chose sauf que l'activité extraterrestre se passe dans le fond des océans et en fait il ya de plus en plus donc des fois tu as des ports qui sont attaqués donc il faut aller défendre les ports partout sur la planète toi tu te fais une base au fond de l'océan et des fois il ya des croisières qui se font attaquer et la plupart du temps en fait c'est des cd c'est exactement ça c'est un xcom like et c'est terrible j'adore ce style de jeu la hop disparition de fermier donc là ce que je peux faire c'est que je peux envoyer un avion je vais envoyer le numéro 2 même le 1 il est déjà refuel on va l'envoyer avec un peu de chance on va tomber sur l'ovni qui vient de faire l'activité jagged alliance effectivement jagged alliance c'est les premiers je retourne à la base l'export est aussi un xcom like plutôt cool mais mal équilibré à l'époque de sa sortie ça a sans doute changé faudra que j'y rejoue à voir là on voit qu'il ya quand même pas mal d'activité là des politiciens assassinés des fermiers qui ont disparu donc tout ça ça fait monter le niveau de panique comme vous pouvez voir ici le niveau de panique est à 26 forcément en europe ça se passe pas bien donc le but du jeu c'est que j'ai des missions qui me permettent justement de faire baisser ce niveau de panique là je peux envoyer des appareils de temps en temps pour espérer tomber sur la signature thermique d'un d'un vaisseau j'en vois pas les deux en même temps parce que si jamais j'en ai un qui apparaît dans mes radars faut que j'ai un chasseur de disponible pour essayer de l'intercepter ok on s'entre dessus retour à la base ça pas le plus souvent les vaches qui disparaissent ouais des journalistes assassinés ici donc forcément le niveau de panique passe à 22 à mes deux soldats viennent d'arriver ok donc on va assigner celui-là celui-là est pas mal quoique l'accurent ainsi l'accurent ainsi on va prendre l'accurent ainsi on va prendre la visée alors qui c'est qui reste là c'était c'était personne je crois accueur ainsi est ce que tu peux jouer à so non alors je peux tout prendre l'autre et toi est ce que tu peux jouer à so oui toi tu peux jouer à so tout le monde a un colon là tout le monde a un pion alors on a aftoro eras kane de kill cargan kago polika quentin galgarad let's go caroline t'es toujours là c'était toujours là je te le donne yep ça intéresse de venir avec moi on va fricoter au corps à corps avec des des gros pas beaux la probabilité de survie est très basse je te rassure on plaisante on plaisante t'as remarqué qu'il y avait des sergents des caporal oui parce que je vous rappelle que ceux qui sont revenus de la mission on passait des grades genre alf taureau c'est sergent bouclier c'est passé moi c'est passé aussi sergent kago polika et galgarad alors galgarad par contre ouais mais t'as pris un colon qui était cassure vécu la première mission c'est pour ça il faut vraiment que l'infirmerie je la fasse vite fait parce que là l'autre ça monte pas à la pointe de vie moi j'arrive direct sergent haha t'inquiète pas tu et ça tu arrives et tu repars tu as tu repars aussi vite que tu arrives des fois la triche promotion canapé je suis pas un infacile galgarad ça ne marche pas comme ça ne te mets pas en dehors du chemin de la rédemption satan tu devrais mettre la troisième pour aller plus vite ouais effectivement on peut passer troisième y'a pas grand chose de toute façon c'est vrai que c'est le genre de jeu là t'es en attente quand t'as pas d'événement quand t'as une recherche en cours et tout ça voilà ok l'interrogatoire de secton a fonctionné comme je vous dis pour l'instant le jeu sort en early access le 18 juillet il sera en multilangue donc par défaut en anglais mais le français est aussi prévu et là ce que je vois le texte n'est pas encore pas encore prêt alors grâce à ça je vois pas les précédentes recherches déjà il faudra que je fasse venir d'autres scientifiques aussi mais en gros rappelez vous maintenant sur les sectons ont fait plus 15% de dommages et ça c'est intéressant alors est-ce qu'on vise la thune ou est-ce qu'on vise les armes magnétiques extraterrestres véhicules de combat qui peuvent être aussi déployés lors de missions tactiques pour assurer un soutien aux soldats on va viser la thune on va viser la thune the best un petit sondage rapide un petit sondage rapide s'il te plaît comme ça vous allez voter vote plus vous public tu mets entre la xéno biologie armes blindage ou véhicule xéno armes blindage véhicule et honnêtement vaut mieux faire la thune parce que la thune est très importante surtout en début de game parce que là pour l'instant ça se passe bien à un moment donné je vais perdre des missions je peux vous garantir que ce sera pas la même par contre ta recherche sur le véhicule à reset est resté deux jours quand tu as abandonné retour à 5 jours ouais c'est pas normal ça galgarade je pense que c'est un bug je pense que c'est un bug parce que c'est pas tout à fait normal donc là ici ça monte on est à 32 en panique ça marche alors la thune caroline te permet de d'améliorer ta base de construire différents modules donc des hangars pour les avions des radars des centres d'énergie des entrepôts des casernes des laboratoires centre de missiles des centres d'entraînement de l'infirmerie et plein d'autres petits trucs qu'on pourra aussi construire plus tard donc ça ça coûte de la thune clairement et ensuite après on a des projets de recherche qui permettent d'améliorer l'ingénierie pour potentiellement ensuite fabriquer des trucs genre là pour l'instant l'équipage de blindage on en a quatre et en plus j'ai coché l'option de réutiliser alors la prochaine fois je la décocherai parce que effectivement c'est le pare-balles je pensais que c'était autre chose et là on peut recrafter des avions par exemple si jamais j'envoie des avions des chasseurs intercepter un ovni et que ça ne se passe pas bien et ben voilà je peux faire venir des ingénieurs et après pareil les salaires des ingénieurs et des soldats enfin des parmi les ingénieurs et les scientifiques ça coûte de l'argent après on peut vendre aussi ici ce qu'on a en entrepôt genre on allait aller les décors des corps de secton on peut en vendre je peux en vendre deux par exemple je vais en vendre un et après on a défait des armures de défense donc on peut produire et vendre le secton capturé c'est marrant c'est qu'il a survécu dans les autres qui se comme à chaque fois il était plutôt mort et ensuite on a des allen scanner magnetic weapon et ensuite de l'alliage alien transfert et thème c'est quand on a plusieurs bases tout simplement ok le sondage xenobiologie on est d'accord alors ici end game progress comme je vous dis comme c'est la version c'est une version donc presse qui m'a été fourni donc où est ce que je peux streamer dessus pour vous faire la présentation le jeu entre guillemets ne génère plus d'autres événements au 180e jour là on est au jour numéro 13 donc pour l'instant c'est pour ça qu'il ya le end game programme cette version presse le jeu je vous dis sort le 18 juillet ok alors un hub donc à ce que je vois c'est des cleaners donc en fait c'est là c'est des humains c'est des humains qui entre guillemets sont là pour faire pour faire entre guillemets ont monté le niveau global c'est pas des aliens c'est des humains donc là but du jeu c'est qu'elle est capturé des ressources et en même temps donc essayer de sauver la population donc on va envoyer la la combat team let's go au niveau du stuff on a dit qu'on était prêt alors moi ce qui m'inquiète c'est que je pars avec 83% de hp il peut pas enfin elle elle peut pas se mettre en assaut la fatigue elle retire ta grenade ok et elle va prendre la place on va prendre la passe allez hop comme ça on part à fond il ya assez de médic it oui et les médic it c'est plutôt c'est plutôt pas mal et justement j'essaie de faire attention ce genre de choses le sniper on peut peut-être lui faire prendre un médic it en plus oui ça passe par contre ça prend ouais ça prend du poids quand même non c'est bon galgarat ça passe t'as pas besoin d'un médic it ça sert à rien let's go alf taureau t'as bouclier médic it à quoi en armes un gun c'est un pistolet que tu as en fait ton bouclier les faits pour passer en première c'est pour ça que tu es censé avoir au moins les fusils à pompe derrière toi c'est bien ça là tout à l'heure ton bouclier il a fondu pour la simple moindre raison que je pensais je pensais que le stun le stun entre guillemets le stoner pendant deux tours et pendant deux tours il était vraiment stun quoi et en fait non c'est juste qu'il a pris il a pris des dégâts tout ce qui était tout ce qui était gaz mais en fait donc alors on doit capturer donc des items dit cleaner data item a capturé et on doit retourner au navi au vaisseau le plus rapidement possible conditions de défaite on perd au bout de on perd si jamais on perd tous les notes informations futures des renforts ennemis apparaissent au tour numéro 6 tous les items qui ne sont pas ramenés dans le vaisseau sont perdus à la fin et si jamais on arrive à tout cliner on a un bonus de 25 mille dollars tellement chargé que pour me mettre à couvert j'ai juste à ma soeur de dos le sac me cache et m'absorbe le tien ouais c'est clair galgar alors six tours je peux vous garantir que c'est très violent ok commander nous sommes arrivés au sol c'est parti allez voir les ordinateurs pour récupérer les informations avant que les renforts arrivent compris est ce que vous êtes sûr que le bâtiment va bien se passer ok oui blablabla alors donc ça comme je vous dis c'est des humains renforts continuel à partir du tour numéro 6 ouais ça va être chaud ça va être très chaud parce que je sais pas du tout où se trouvent les les ordinateurs je doute que ce soit les ordinateurs comme ça c'est dommage on n'est pas ce best qui soit devant face de baisse galgarate qui soit devant parce que là forcément ça va tirer me dis pas que ces deux fusils à pompe sont devant ra putain si ça 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 c'est ça c'est ça c'est con ça ok c'est quoi ça c'est un civil ça un civil car mais au moins vous ok chaque action ça tire de l'autre côté poly cat a pris une balle facile balle gratuite bon c'est pas le bon plan techniquement de mettre les fusils à pompe et le bouclier devant l'ordre d'importance de 1 à 9 est important il ya main d'ouvrir une porte en plus de kills avec j'ai qu'il oui là en l'occurrence on va essayer de sauver on va essayer de soigner quant à bien sauver notre ami un pila on va te mettre à couvert où je dégage la vue pour roh là là ok c'est mort pour l'instant ça passe ça passe normalement tu as la vue dégagé 100% ah oui il prend pas à il prend pas flashbang alors ça normalement on est d'accord que c'est la suppression donc là il est pas où tu as la loi mercredi ok boum comment ça te prend de tirer 34 allez ok tu tires en direction tu tires pas sur la case tu tires en direction c'est une cette façon de faire alors une smoke on va lui smoker la tronche lui non 50% de chance de rater ça c'est fait ça c'est pas tip top pour l'instant 6 tours putain mais faut être super faut être super agressif là boum boum quand on se fâche il ya toujours un résultat alors le problème le problème c'est que maintenant on est quand même pas mal exposé faut dire ce qui est alors on peut essayer de balancer une smoke même pas 32 je sens je sens que ça va pas bien se passer je sais pas pourquoi alors papa papa plus stun je sens que la contre-attaque va faire mal t'es qui là ? mais vous êtes pas mort espèce de connard ? je t'es en train de faire dodo je crois alors t'étais pas là vous étiez pas là au tout début kargan et jekil sur un jeu comme xcom forcément les pions ils crèvent ils crèvent assez rapidement assez facilement c'est pour ça qu'on peut recruter x méditation pour le stabiliser ouais je le sais je sais c'est toujours débile mais toujours inattendu c'est exactement ça je suis pas sûr que le medic kit peut fonctionner là je suis pas certain donc en fait vous pouvez revenir en jeu après il n'y a pas de soucis avec des numéros en gros comme je le disais en début de stream ça va donner jekil 1, jekil 2, jekil 3, etc à la fin de la game on arrivera sur des chiffres de fou mais là tu viens de te faire sortir ok c'est combien pour tirer ça c'est fait alors est-ce que quentin tu peux essayer d'aller le sauver ah bon la vie il est mort je pense qu'il est mort je pense qu'il est mort en règle générale le jeu te laisse quand même un tour pour te mettre en place ces chevaux là ah ouais non là c'est ce qui est énorme c'est que je sais même pas où sont les ordi alors si c'était l'ordi qui était ici il n'y a plus de l'ordi c'est finex quoi ok bah écoutez on va avancer comme des porcas ah oui il semblerait que ce soit en surbrayant cette histoire bien vu ok on tousse on tousse on tousse on tousse ça passe franchement 6 tours c'est violent 6 tours je peux vous garantir faut pas que ça traîne Galgarade tu vas t'avançonner tranquillement pour essayer de te mettre en position là on attaque le tour numéro 3 ciao Tiken pas nuit à toi Polika dis moi qu'il n'y a personne dans cette salle où je suis mort ok faut qu'on en récupère 10 ça va être violent d'en récupérer 10 va falloir que j'aille taper tout azimut quoi c'est quoi ton boulot dans la vie moi j'adore c'est défoncer des fenêtres et il faut les ramener à l'avion ouais effectivement half taureau tu vas comprendre toute la beauté de ta classe dans quelques secondes bon bon non 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 C'est le joueur, ça. Ok. Oh, ça pue, ça, la porte ouverte, ça pue, ça pue, ça pue. Cache-toi, cache-toi, Caroline. J'en suis à combien ? 4 sur 10. Et je dois les ramener. Ok, 4 sur 10. Il y en a quoi ? Il y en a un de plus ici, ça fait 5. Euh... Galgarad. Galgarad, Galgarad, je vais te faire venir là. Je sens bien la grande diagonale, là, pour tirer sur tout le long, là. Je suis obligé de jouer agressif et j'aime pas ça, parce qu'agressif sur ce genre de jeu, c'est... Ok. 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 C'est logique, ça serait des boxes, ça serait ici, ça serait cool. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Euh... Galgarad, Galgarad, Galgarad. Ok. Ah. Ah. Faut pas que je fasse péter de l'ordi. C'est une connerie, ça. Aïe. C'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Passe pas sur le flingue à l'intérieur. Par défaut, tu as le flingue. En gros, c'est moi qui choisis ce que tu tirais et tout ça. Euh... Quoique, attends, je te dis peut-être une bêtise. Non, je te dis une bêtise, effectivement. Pour les tirs réflexes, effectivement, c'est le gun. Tu peux sélectionner, tu peux sélectionner. Alors, eux, ils sont à fond. Le con. Je le sens pas, là. Quoi, main-quatre ? Ah, pas assez. Non ! Chien ! Euh... Le compte est bon... Dans le box, celui où il y avait un ennemi et l'autre à côté de la cour. Ouais. Alors. On est d'accord que là, ça fait 9-10. Et j'ai mes 10. Ça marche, Kagan ! Ciao, ciao ! J'espère qu'ils ont pas de grenades parce qu'alors là, ils me font un carnage. Oh, le con ! Putain, il y a Rambo avec moi, quoi. 10 ! On se casse ! Gérard, il rentrera tout seul. On entend que mes mecs aiment beaucoup passer par les fenêtres. Il fait quoi dans la vie ? Moi, je défonce les fenêtres ! Haha ! C'était moins chaud que je ne le pensais. Bon, je suis pas encore entré, mais euh... Euh... On doit être sur le tour numéro 4, 5. Je ne l'ai pas dit fort ! Je ne l'ai pas dit fort, hein ! Je ne l'ai pas dit fort, hein ! C'est pas ce que je voulais dire ! voilà compliqué puissance grenade boom l'autre c'était ça serait pas arrivé si jamais j'aurais bien compris le principe que ça ne pète pas l'endroit ce que tu vis ça tire en direction 1 là on est au tour numéro 6 voilà ok attention les renforts arrive blablabla 2 2 1 2 1 2 1 2 et puis c'est pas comme si que l'hélicoptère pouvait pas être posé avec le cul tu sais en direction de la droite ou de la gauche non 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 c'est pile dans l'axe imagine que eux aussi ils ont un lance-grenade chez allez quentin au moins toi tu rentreras et voit le bon côté des choses j'ai qu'il a tu rentres bon j'ai pas dit fort j'ai oublié personne on est d'accord half taureau en place tourne toi là bas et reste debout fait péter le bouclier putain personne a une smoke là potain personne a une smoke là pas 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 voilà bon en mémoire de jekyll car rien à prier on se souvient pas des mecs de toute façon il est aussi dans l'hélico effectivement jekyll mort en un combat local survivant ouais enfin même temps le local survivant le mec qui s'est pris pour john rambo quoi pour les cas tu as gagné une médaille blessés 25 jours caroline un jared est pareil pour galgarade alors ça je pense que c'est les alors vous avez été blessés ok le rapport de cleaner en même temps tu n'as même pas su utiliser mon équipement correctement je sais je sais je sais c'est toujours un problème d'interface chaise clavier on est d'accord et le 1 j'avais à peine joué là le 2 j'ai envie de le poncer un petit peu plus avec vous parce que justement on peut personnaliser ça peut être marrant alors c'est les vitres péter à force de passer par la fenêtre c'est les coupures tu crois qu'à go je suis pas sûr je sais pas je pense pas honnêtement je pense que c'était des je pense que c'est plutôt les l'intoxication des fumées je baserai plutôt ça je dirais plutôt l'intoxication des fumées mois ils sont passés à travers du coup tu sais comment faire pour la prochaine fois exactement 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 alors c'est qui qu'on a perdu on n'est pas encore soigné il y en a un autre qui est là jekyll et puis là les soldats chauds quoi ça t'intéresse ou pas jekyll 2 pardon alors est ce qu'elle peut faire grenadier oui elle peut faire grenadier équipement du smoke un deuxième chargeur ça passe ça fait quoi la médaille la médaille ça donne plus 1 à tous les attributs tu as les bonus qui sont ici alors tu as le combat expérience donc ça c'est cool quoi combat expérience et ensuite les médailles et les différentes médailles je pense que tu as les médailles de kill enfin tu as plein de trucs intéressants franchement ce jeu parce que vous en pensez mais mais ce petit jeu là histoire de changer un petit peu parce que je vous dis je vous ai dit que je cherchais un jeu à à streamer qui peut être l'interaction l'avantage je suis là c'est qu'on peut facilement faire de la pause on peut facilement réguler on peut facilement discuter et on peut facilement tourner tourner au niveau de ça quoi donc si ça vous intéresse faites moi vos retours sur le discord ou alors sur les sur les commentaires en replay sur youtube et on fera on fera ça quoi est ce que tu peux porter un blindage non trop de pénalité ça ça sera de la mieux quand on sera au retire là s'il te plaît je peux pas la retirer tenu tactique au bug 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 d'équipe il je peux pas lui retirer son armure heureusement je peux reprendre le truc de base on est d'accord le problème du truc de base c'est qu'il faut que je refasse ça voilà il ya encore deux trois petits bugs par ci par là je sauvegarde à je mets à jour le statut de grenade ok très bien ok alors par là dessus on va attendre que les gens reviennent si je vais recruter un soldat aussi parce qu'on en a perdu un il faut qu'on recrute un mec alors que c'est qu'est pas mal quatrième est pas mal le troisième aussi le troisième me plaît bien elle me plaît bien l'avant-dernier alors l'avant-dernier est pas mal aussi est effectivement elle est plus équilibrée allez on le recrute c'est parti franchement qui va aller au couteau et alf taureau alf taureau qui perd son boucler il sort le couteau tu gagnes 250 dollars sur quoi si tu chopes un mec au couteau ça passe une fois que tu as identifié le gars le mec il a déjà fait son tir de suppression tu vas encore à corps dans x comme terreur from the deep tu avais une matraque une matraque assommante ça ça fonctionnait bien non tu as semblant ah oui oui les 250000 oui ça c'est quand on a fini la construction à 250 mille voilà faut voir l'efficacité du couteau si c'est du one shot assuré c'est presque mieux que le petit flingue faut voir galgarate faut voir les dégâts alors qu'est ce qu'on a fini de construire on a fini de construire le centre d'énergie ici on a un quartier de résidentiel donc je vais pouvoir recruter des mecs qui font de la recherche centre des missiles et centre d'entraînement ici et l'infirmerie ok très bien ah tiens qu'est ce que je vous disais qu'est ce que je vous disais la matraque électrique et ça me fait gagner ah oui de plus de 150 par heure effectivement quand j'ai pas de recherche en cours alors armes magnétiques blindage de combat ou véhicules de combat on va prendre des armes magnétiques non tous les un jour tu gagnes 250 dollars je crois que ton atelier où tu construis les armes te fait gagner du fric d'accord il ya aussi des recherches en gros sûrement quand ils ont rien d'assigné ça doit être ça je pense s'ils ont rien d'assigné ça te fait gagner les sa ce qui veut dire qu'en gros c'est bien ce que je disais au tout début on gagne de la thune en fin de mois et en courant de mois en fait ça dépend si ton centre de recherche et ton atelier est utilisé ou pas il se comme du il y avait une classe avec un sabre et un pompe web mais tu vois x comme le 1 j'ai je les poncés le 2 j'ai pas trop joué je suis même pas sûr d'y avoir joué j'ai vu des streams mais j'ai pas joué et je trouve que le x comme ils ont perdu un tout petit peu je sais pas tu vois je préfère xenonote limite je préfère c'est moins beau peut-être mais je sais pas je sais pas comment expliquer les cartes sont plus grandes peut-être je sais pas mais les deux sont bien mais j'ai quand même une préférence quoi l'armure trop lourde blindage de combat protecteur et une étude approfondie des alliages extraterrestres devrait nous permettre de renforcer notre blindage traditionnel grâce à un revêtement conçu d'appartement des matériaux extraterrestres allez on va partir sur les armures donc là tu vois j'ai plus les 250 par jour par contre ici voilà comme il n'y a rien du tout de fait alors on a des pistolets paralysant ou des matraques électriques pour moi x comme 2 il faut jouer avec des dlc car sans je trouve vide effectivement après voyez beaucoup de dlc qui ont été rajoutés matraques c'est couillu quand même c'est la folle au corps raccord chez corps raccord on va faire on va faire quelques pistolets paralysant c'est un peu plus ça coûte de la thune on va en faire on va en faire quatre on verra ce qu'on va faire avec ça ok ça le rajoute ici allez let's go boucler plus matraque égale crs simulator ah c'est clair ok la nouvelle personne qui vient d'arriver sur la base des logements alors là c'est intéressant parce qu'en fait je vais faire venir des scientifiques amélan centre de recherche ok donc non c'est plutôt les soldats alors les soldats qui sait qu'on va pouvoir recruter lui il est pas mal il est pas mal et après faut voir à le dernier pas mal aussi le dernier est assez équilibré je vais en faire venir 3 pour l'instant 3 de plus ça fera du sperre ça fera peut-être un cago de un the best 2 ou je ne sais quoi je vois que ça compte en global le dortoir soldats scientifiques ingénieurs tout à fait mais le problème c'est qu'il faut avoir de la place dans les ateliers de recherche pour prendre plus de scientifiques non seulement il faut pouvoir les loger mais en plus il faut leur trouver de l'endroit pour bosser quoi ok ils ont fait l'équipement qui vont bien donc là on va pouvoir regarder un petit peu au niveau de l'armurie h2o est ce que tu veux qu'on te donne un flingue paralysant pas mal ça a pas peur non a peur t'es devant c'est à le touche prend feu ou pas quoi qu'est ce qu'on a d'autre après après on a surtout des kits de soins quoi j'ai qu'il pareil est ce que tu veux remplacer le gun par un par un flingue paralysant galgrade à voir c'est que trois tiers par chargeur donc la city hérité à poil si tir était à poil ouais mais après je peux peut-être lui retirer la charge de démolition et après il a un gun il a un gun avec 15 tirs c'est pas mal ça je sais qu'ils sont cas 45 hp le problème c'est que mon centre médical n'est pas encore construit centre médical il arrive dans moins d'un jour on s'inquiétera si jamais il ya des missions qui s'enclenchent là je ferai tourner nouveau personnel qui vient d'arriver ils sont même pas la firmerie n'est pas construite voilà là il est médical center et missile batterie alors ce qui veut dire que là maintenant ça va commencer à soigner un peu plus je sais pas si je peux les assigner ici comme ça je crois que par défaut ils sont à ils sont à l'infirmerie comment ça se passe médical center ap en plus ça rajoute la chance de survie quoi plus 25% de chance de survie et plus de hp par au banc on va en faire on va en faire un là on va en faire un autre je passe c'est à ce cumul je suis pas sûr à 350 mille 350 mille de thunes allez eras kane et caroline sont de nouveau prêts pour le combat un ovni de petite taille vient d'être détecté pas d'escorte vitesse 1080 altitude haute direction nord si tu fais un second radar est ce que ça a grandi la zone circulaire je ne sais pas cago slow time et on va passer en mode interception on lance donc nos deux chasseurs let's go ok alors auto résolve ou alors on commence à l'attaque je vais le faire moi même alors comment ça fonctionne là le combat ok faut que j'évite leur zone de tir on va viser le cahier le kitting oh mais la portée de mes missiles est super longue ou c'est moi ah oui oh la vache ok 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 not good not good ah oui j'ai encore j'ai déjà tiré mes missiles oh il va se faire défoncer échec ok je sais plus combien coûter l'achat d'un appareil je crois que c'était 350 mille dollars donc on est dans la merde alors les vaisseaux les missiles qu'on a tiré pin up ça fait que dalle quasiment alors 350 pin ok deux solutions où je fais un le site de crash ou alors je collecte bounty plus 100 mille je vais faire le site de crash ok heureusement on peut revenir ici qui c'est qu'on a dispo là alors les points de vie c'est pas fou fou on a dit qu'il fallait qu'on change il fallait qu'on change l'ordre genre le bouclier en deuxième position je veux bien mais par contre il faut que le sniper galgarade tu vas en première position quasiment première ligne alors un boucle un fusil à pompe le bouclier ça après si seulement j'avais l'ordre tu es en gros que tu es l'assignation dans le vaisseau sans la passa c'est un petit peu dommage c'est qu'on n'est pas un petit schéma en disant bah tiens lui je le mets sur telle case lui sur telle case lui sur telle classe je sais que t'es pas soigné mais le problème c'est qu'on n'a pas d'autres l'autre sniper c'est the best et il est à 71 hp jakey lui par contre s'il est mal après je peux si je peux faire venir d'autres personnes j'ai retiré donc alors toi est ce que tu peux jouer sniper oh oui tu peux largement jouer sniper ok et toi il faudrait que tu lances que tu joues grenadier tu peux jouer grenadier donc je peux remplacer ici sniper je peux remplacer ici grenadier ok mais un rookie soigné ça fera paix en attendant qu'on repoppe ouais tout à fait j'avais personne d'autre qui était dans les autres sont mal il ya un certain roulement à voir ça c'est clair ok alors première ligne caroline alf taureau yana va c'est la vie via nationalité urss ensuite fusil à pompe fusil à pompe ça fait beaucoup de fusil à pompe ça tu peux pas jouer fusil et classique toi ok fusil et classique fusil à pompe fusil et fusil et grenadier fusil et ok let's go il n'a pas un cas beaucoup d'avancé en armure si kergan peut-être ouais non allez on fait partir comme ça parti alors la base on va regarder aircraft 250 mille dollars pour remplacer un avion ça va ça passe pas trop le choix en même temps par contre tu vois l'option est bien l'option de dire tiens je veux pas faire le site de crash juste récupérer la prime en gros des cent mille dollars elle est pas mal parce que comme dans x comme il ya un certain moment où est ce que tu vois bout tu vois beaucoup beaucoup d'ovnis sur sur ta carte que ce soit terreur from the deep donc sous l'océan ou que ce soit donc en l'air et le problème de vouloir tous ces intercepter c'est qu'à chaque fois ça génère des missions et générer des missions ça fait beaucoup de missions à générer alors que en fait tu veux juste les intercepter et passer à autre chose quoi tu vas plus t'attaquer à un certain moment tu vas laisser tomber les petits tu vas t'attaquer au gros mais si là les petits tu peux les intercepter en plus de ça tu peux récupérer des primes ça c'est super intéressant alors condition de victoire éliminer toute cible hostile à condition alternative éliminer toutes les forces hostiles dans les trois premiers tours condition de défaite perdre tout le monde il ya des informations à récupérer au niveau du crash ok alors c'était un petit ovni ce qui veut dire qu'en gros normalement il y a entre 1 et 3 ovnis ça tombe bien que yana il va se dévié à soi devant parce que regardez ça elle voit un ovni os putain ça ressemble à quoi ça alors il a 6 d'armure ok très bien à putain mais c'est gavé de points de vie cette saloperie tous débuter ou capturer le point tu es tout seul dans l'ufo et de défendre trois tours mais c'est au verre chaud quoi waouh 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 il faut que je couvre là où je casse la ligne de vue là parce que là sinon on va en prendre plein la mouille à l'arrière quentin qu'est ce qui se passe ok un civil cago ghost au moins ça c'est pas une bonne nouvelle ça je peux vous garantir que les les grenades de suppression comme ça sont vraiment vraiment très importante ok on va garder le tir réflexe on va checker les fesses j'ai l'impression que tu n'auras pas le choix que de les claquer à chaque premier tour du moins à chaque mission il ya de l'ennemi dans le premier temps mais ça c'est sûr parce que sinon c'est la mort voilà je m'en doutais au moins et en plus il se soigne mais dites moi il est plein de surprises ce ce pépère 1 suis 1 2 1 et 3 et 2 2 et 2 et 1 2 ça c'est fait alors on a un second copain qui est de l'autre côté ok putain on peut on peut stopper oui heureusement on peut stopper 34 je suis censé faire un tir auto là on est d'accord 34 tir auto aussi tire auto tire auto tire auto j'espère que kargan t'es pas trop à porter ça va faire mal ok ok c'était à douter ça ok l'autre il est parti là bas sniper ah ça ça m'arrange pas ça je peux pas flinguer ça si oh punaise ok en même temps en même temps en même temps ça disparaît pas comme ça par contre à la grenade on teste que dalle pas rêver on a tenté 44 t'as plus assez pour faire un tir tout le monde a joué il reste le lance patate qui a pas joué le lance patate le lance patate 27 tu pourras pas faire un tir par contre je vais le préparer pour le prochain au moins il se soigne l'enfoiré quoi oh 2 hp half taureau ça se rate pas ça non non half taureau half taureau suppression ça c'est ça c'est ça c'est con quand même honnêtement j'ai pas envie de prendre le risque mais sinon je pense qu'on aurait pu le capturer ok comme je m'en doutais il est pas bas allez fais toi plaisir toi hors portée arrête arrête cargan on va passer à l'assaut de l'autre côté là ça a tiré dans tous les sens allez raskin allez 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 courage 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 ça passe cago accompagne moi dans la mort pas possible pas possible allez ça les fesses forcément il s'approche le kéké ça tire au gun putain j'avais dit entre 3 et 4 sont nombreux là ah merde un civil de moins un civil de moins ok il joue en suppression on est pas mal ok joli kago euh moi j'ai un shoot gun quelle est la portée de mon shoot gun normalement je suis en tir auto normalement je suis en tir auto là et là aussi donc si jamais il sort là normalement on défouraille ici ah 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 et un résistant pepper ok bien joué quentin sniper il n'y avait pas une touche normalement pour verrouiller ouais je crois que c'est ça voilà en gros vous faites bouton droit là dessus et ça verrouille c'est à dire qu'en gros je l'empêche d'aller au delà enfin je l'empêche on va voir si ça l'empêche est-ce qu'il y a deux modes non il n'y a qu'un seul mode je vais le mettre ici est ce qu'il se bloque là oui il se bloque là ok donc là en gros c'est bien je le force entre guillemets à faire un un tir bloqué quoi donc là s'il est là un tir bloqué il tire très pratique cette fonction là euh qui n'a pas bougé mon bouclier le bouclier va se réorienter à première vue euh il y en a un là il y en a un ici donc on va se bloquer comme ça et là normalement qui n'a pas bougé Kergan euh Kergan tu vas rejoindre les copains là bas normalement on est bien j'avais dit quoi j'avais dit quoi qu'il allait tirer bon il serait sorti si on aurait tiré mais il est là ok plus qu'un tir pour altoro avant de changer de gun yes alors hors portée hors portée à cause de l'arbre mais un arbre ça se fait sauter raté ok il fera pas ok là ça a fonctionné ce qui veut dire que maintenant voilà alors attends je peux faire un tir je shoot cette caisse dommage j'espère que je vais pas me tirer dessus dans le cul on va tester non maintenant j'ai plus le malus putain j'ai le malus du mur derrière allez on tente oh nice shoot bravo kagogost et bonsoir onirs sois le ou les bienvenus sur la chaîne si ça vous plaît les gens n'hésitez surtout pas à lâcher un petit follow vous serez prévenu par la notification sur les prochains stream il y en aura peut-être un demain soir sur ce jeu ok donc là on a jouté celui qui était ici est-ce qu'il y en avait un ou deux je pense qu'il y en avait qu'un celui-là c'est celui qui a flingué le civil je pense qu'il y en a un autre qui doit être ici d'après ce que j'ai entendu bah écoute ça va bien tu vois on est en train d'essayer xenonauts qui sort le 18 juillet donc là il est en j'ai eu une clé de test donc je teste voilà ok allez à le taureau du courage holy up en place pour un tir tactique si jamais il ya quelqu'un je pense qu'il est dans ce bâtiment là il est doit être là ok allez si tu peux nous checker ça ok on est pas mal alors il est où pas d'informations tchatia west n'a bonne nuit pas de traces du crash pour l'instant je pense que le crash doit être vers ici on va devoir avancer de façon j'ai pas trop d'informations c'est un peu le risque d'avancer un petit peu à la warziz non pas 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 quand tu as un bouclier tu peux vraiment pas passer au dessus elf te roi c'est vraiment à l'ancienne quoi ok très bien la go ton binôme caroline va rester à tes fesses et toi tu vas aller péter une fenêtre parce que nous on aime bien casser les fenêtres toujours pas de nouvelles je dirais ici gérer dans ce bâtiment sans aucune certitude ok je suis en bord de map c'est vraiment de la petite carte je prends un risque avec toi qui regarde je prends un risque je fais un gros saut de puce ok il peut se cacher quentin alors c'est pas la meilleure idée dix siècles d'aller se cacher derrière des bidons si tu peux pousser jusque là c'est mieux je prends un risque aussi avec lui ok tour suivant ah non il y en a qui n'avait pas bougé pareil prêt un tiers tactique les coincés sous les débris ouais rien ça se trouve je les ai tous flingués et il faut que je découvre juste où se trouve le la zone mais c'est dans ce moment là où ce que tu prends de plus en plus de risques et puis à la fin pan quoi alors on n'a pas le site de crash donc c'est peut-être pas là c'est peut-être derrière où je me trompe complètement on va rester à checker les fesses quand même parce que si jamais il se passe un gag on va accélérer le mouvement prend les risques on prend les risques alors je sors la sécurité une porte on préfère plutôt péter une fenêtre ça ça m'éclate bouclier caroline caroline non pas toi caroline qui colle tes petites fesses le sniper je fais sauter la sécurité ok le dernier est dans son vaisseau on a entendu la porte d'entrée du vaisseau il faut que je trouve le lieu je pense que le lieu doit être ici derrière donc je vais repositionner tout ça quentin prend un gros risque bingo on va se mettre comme ça ici le sniper on remet la sécurité du tir alors attends on s'accroupit toi ok on trace on trace on trace on trace allez par acquis de conscience on va vérifier ici il n'y a rien alors est-ce qu'on va bouger au vaisseau négatif alors sniper là je mets la sécurité ok t'es en place toi on va repasser là-dessus je mets la sécurité alors après le risque c'est à soi qu'il soit sorti ok on prend un risque allez normalement ils sont couverts par le sniper je vais quand même donner l'opportunité de tirer sur half taureau tu me pardonneras half taureau mais non mais ça faut pas le dire fort ça c'est assez c'est assez je ne l'ai pas dit fort je ne l'ai pas dit fort je ne l'ai pas dit fort C'est parti. Non, 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 je ne vais pas l'abîmer, je vais essayer de ne pas l'abîmer. Oh putain, ils sont deux. Oh putain. Non, mais ce n'est pas possible. Tildel Hager a tiré dans le dos de Caroline. Excuse-moi, tu n'as pas mal. Oh putain, je ne vais pas l'abîmer. Dans le bouclier. Dans sa mouille. Ok, Caroline a été blessée par un de mes propres soldats. Magnifique. Half-Toro qui aura arrêté 6 sur 6, GG. Ouais, mais c'est parce qu'il n'était pas sûr. Il est testé, quoi. Il est testé. Deux secondes. Alors, Caroline est donc blessée, mais elle a gagné une autre médaille. Parce que donc, pour sa bravoure sur une mission de crash, plus 1 tous les attributs. Pas mal. Pas mal, pas mal. Tout le monde a eu la petite médaille qui va bien pour la bravoure. Je ne sais pas si ça se cumule, ça. Est-ce que Caroline, tu avais déjà été blessée ? Est-ce que ça t'en fait 2 ? C'est une bonne question que je me pose ça. Est-ce que tu avais déjà eu une médaille comme ça ? Non, peut-être pas. Vous ne l'avez pas eu cette médaille ? Pas tous, pardon. Par contre, t'as le taureau, on ne dirait pas, il a son bouclet, mais il prend les grades. Ça monte, ça monte, ça monte. Écoutez les gens, on va s'arrêter là pour cette partie numéro 2, de cet épisode de ce soir. Je vous donne rendez-vous demain soir, demain soir si vous voulez, on se refait un petit stream à l'arrache. Je vous confirmerai ça, pareil, en fin de journée. Donc, n'hésitez pas à dire sur le Discord si jamais ça vous a plu. Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Bye bye les gens !